Quelle est la vision des dieux de la terre et la vision des dieux sur l'homme ? C'est deux choses différentes. La terre n'a pas été créée pour l'homme, mais l'homme a été créé pour la terre. Expliquez-vous, pasteur. Voilà pourquoi les jours que l'homme pêche... Pasteur, quelle est la posture de l'église, que l'église devait avoir vis-à-vis du pouvoir politique ? Certains prennent position. On l'a vu avec l'église catholique, la Cinco, qui ouvertement critique les autorités. On les voit également avec certains hommes d'église, les églises de réveil, pasteur Moukiendi, qui soutient le chef de l'État. Il dit qu'il faut le soutenir, c'est l'homme qu'il faut. Est-ce que l'église devrait-elle avoir une préférence politique ? La terre a aujourd'hui 8 milliards d'habitants. Chaque individu a donc une mission que Dieu lui a confiée sur la terre. Comment une personne peut connaître sa mission ? Supposons que je sois un musulman. Supposons que je sois, par exemple, hindou. Je ne suis pas chrétien. Comment je peux connaître ma mission sur la terre ? Alors, pasteur, il y a la question aussi de la polygamie. Il y a des pasteurs qui ne partagent pas les mêmes points de vue et laissent le peuple dans l'impasse. Le peuple ne sait pas à quel sens se vouer. J'en ai l'exemple, par exemple, du pasteur Paul Moukiendi. Lui qui dit que, justement, la polygamie, Dieu n'interdit pas la polygamie. C'est-à-dire que c'est une chose à laquelle Dieu n'est pas contre. Il y a des pasteurs aussi qui prennent position pour dire, la polygamie, ce n'est pas permis. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir ? Qu'est-ce que le peuple de Dieu doit retenir par rapport à ça ? L'église au milieu du village, est-ce que ce slogan est-il vrai ? Est-il toujours un slogan qui vaut pour toutes les églises ou pour toutes les confessions religieuses ? Quel lien peut-il exister entre le business et l'église, ou le business et les hommes d'église ? Mesdames et messieurs, quelle est la place de la politique, ou quelle est la place de l'église dans la construction politique d'un État ? Est-ce que nos églises, aujourd'hui, sont-elles importantes, ou bien elles en dorment ? Le peuple, comme disent certains musiciens, les églises ne jouent pas vraiment leur rôle. On va essayer de le savoir aujourd'hui, mesdames et messieurs. Dans ce numéro, d'entre les lignes où nous recevons, pour vous, le pasteur Joël Kalala. Le pasteur Joël Kalala est représentant de l'église citée de David aux États-Unis d'Amérique. Il est également chargé de l'implantation de cette communauté à travers le monde. Il nous fait le plaisir d'être avec nous sur ce plateau. Pasteur Joël, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Congo. Merci. Donc vous êtes résident aux États-Unis, où l'église se trouve, l'église citée de David. Oui, oui. Nous sommes résidents aux États-Unis, plus précisément dans l'État de Georgie, la ville d'Atlanta. Atlanta. Oui, oui. Georgie à Atlanta. Les États-Unis, ce n'est pas pour les élections, hein ? Ils sont un peu dans la fièvre électorale. Oui, oui. On est dans la fièvre électorale là-bas. D'accord. Pasteur, quelle est la posture de l'église, que l'église devait avoir vis-à-vis du pouvoir politique ? Certains prennent position. On l'a vu avec l'église catholique, la Cinco, qui ouvertement critique les autorités. On l'a vu également avec certains hommes d'églises, les églises de réveil, Pasteur Moukiendi, qui soutient le chef de l'État. Il dit qu'il faut le soutenir. C'est l'homme qu'il faut. Est-ce que l'église devrait-elle avoir une préférence politique ? Bon, merci d'abord pour la question. Bien sûr que c'est un domaine un peu qui est challenging, c'est-à-dire tout dépend de la conception de chacun et de chaque confession religieuse. Et ça dépend aussi de comment les gens définissent les choses dans un pays. Vous savez, il faut d'abord connaître qu'est-ce qu'est l'église, avant même d'arriver au niveau de préférence. Qu'est-ce qu'est l'église et quel est le rôle de l'église ? D'entrée des jeux, l'église, si je peux être un peu, je vais mélanger, c'est-à-dire être un peu prédicateur et aussi évangéliste un peu. Donc ça signifie quoi ? Ça signifie que le mot église, à ma connaissance, a existé et sorti dans la bouche d'un monsieur qui s'appelait Jésus. Avant Jésus, on parlait des temples. Et Jésus est venu, il a parlé de l'église. Et il a parlé de l'église sur base d'une révélation qui était sortie par ses disciples. Il a posé une question comme un leader normal à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi ? Tout le monde lui a parlé, comme les gens disaient, et la plupart lui ont parlé des choses bonnes. Il pensait que ça allait faire du bien Jésus en entendant ces choses-là. J'arrive à la question, mais je voulais qu'on comprenne un peu d'où vient l'église. Alors, lorsqu'ils répondent à Jésus, ils ont donné des choses bien. Comme tous les disciples autour d'un leader, ils veulent donner des choses que le leader veut entendre. Mais en réalité, Jésus n'était pas dans ça. C'est ainsi que l'on comparait. Toi, tu es Elie, tu es ceci, tu es cela. Des bonnes choses. Mais ils ont oublié que dans la même foule-là, il y a des gens qui appelaient Jésus Berzéboul. Mais ils n'ont pas dit des choses comme ça. Et ils ont parlé des bonnes choses. Jésus n'était pas satisfait. Il les posait, maintenant, vous, qu'est-ce que vous dites ? Mais parce qu'ils avaient déjà tout dit, ils ont manqué des paroles. C'était ça qu'ils étaient calmes. Et Pierre, par la grâce de Dieu, il s'est réveillé et dit, non, 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 toi, tu es Christ. Lorsque Jésus, Pierre, commence à parler, Jésus se rend compte que, non, Pierre, arrête un moment. Ce n'est pas toi qui parles. C'est mon Père qui parle au-dedans de toi. Ces choses signent que mon Père qui connaît mon identité, pas toi, Pierre. Et à cause de ça, je commence par changer ton nom. Tu es Simon, maintenant tu seras Pierre. Et sous cette pierre-là, j'ai bâtiré mon église. Tu comprends ? Et c'est le jour que le nom de l'église est sorti. Mais maintenant, en tant qu'organisation, les choses ont commencé à évoluer jusqu'à ce que les gens ont créé des organisations. Et nous avons les communautés. Et dans chaque communauté, il y a des principes. Ce n'est pas les principes des dieux. Non, c'est les hommes qui mettent les lois pour gouverner leur communauté ou bien leur religion. Alors, dans certaines religions, ils acceptent peut-être d'aller jusqu'à s'ingérer dans l'histoire de l'État. Et il y a d'autres qui ont des réserves. Vous comprenez en tant qu'une organisation. Maintenant, quel est le rôle de l'église en général avec cette définition ? Je crois que nous avons compris un moins d'où l'église, le mot la église. Je pense que, pour ma part, l'église devait jouer un rôle de régulateur. C'est-à-dire, c'est la lumière. C'est-à-dire, là où il y a les ténèbres, lorsqu'il y a la lumière, tout le monde court vers la lumière. Et l'église est la lumière du monde. En d'autres termes, ça signifie que l'église n'est pas ni au pouvoir, ni dans l'opposition. C'est comme, par exemple, aux États-Unis, il y a les démocrates, les républicains, il y a les libérales, tout ça. Mais maintenant, l'église n'est ni républicaine ni démocrate. Mais quand l'église critique le pouvoir en place, est-ce que c'est permis à une église ? Ça dépend de quelle critique. Parce que, moi, si je comprends critique, ça signifie que, peut-être, on fait des recommandations. Parce qu'on ne peut pas faire des critiques pour critiquer. Mais on doit faire des recommandations. S'il y a des choses qui ne marchent pas, l'église est capable de faire des recommandations. Exactement. Par exemple, l'église écrit ou fait un communiqué pour dire, à ce niveau-là, l'État a failli à sa mission. L'État aurait dû agir de cette manière-ci. Cette façon de faire n'est pas bonne. L'église doit revoir. Est-ce que c'est permis à une église de pouvoir dire de telles vérités à l'État ou aux autorités ? Non. Il faut d'abord comprendre. L'église vit dans un État. L'église n'est pas une organisation en dehors de cet État-là. Il vit dans cet État. C'est-à-dire, la réussite de l'État n'est pas simplement ce qu'il dirige. L'État réussit quand tout le monde fait son travail. C'est-à-dire, tout le monde contribue à la réussite de l'État. Parce que lorsqu'imagine-toi, lorsqu'on descend à l'aéroport, c'est le miroir d'un pays. Celui qu'on rencontre là, ce n'est pas le chef de l'État. On rencontre un officier d'immigration. Lorsqu'il fait son travail, on dit que le pays fait un bon travail. Quand il fait un travail mauvais, il dit que ce pays-là fait un bon travail. Un mauvais travail plutôt. Est-ce que c'est le président qui a fait ça ? Non. C'est l'officier qui est là. Lorsqu'un militaire est sur la route, au lieu de mettre l'ordre sur la route, il est en train peut-être de rançonner les gens sur la route. Qu'est-ce qu'on dit ? Ces militaires-là, non, on n'attaque pas les militaires. On attaque, voici l'État, voici le gouvernement. Pourquoi ? Parce qu'il fait partie de l'appareil des gens qui dirigent le pays. Et ils sont dans l'ordre, tu comprends moi. C'est-à-dire, même nous l'Église, si l'Église au-dedans de nous, nous sommes ordonnés et nous respectons notre mission en servant le peuple, on dira que l'Église du Congo est bonne. Aujourd'hui au Congo, permettez-moi, pasteur, de pouvoir vous le dire, il y a des églises, il y a des camps. Il y a des églises qui soutiennent ouvertement les autorités. C'est que l'Église, c'est que l'État fait, ces églises-là applaudissent. Il y a d'autres églises aussi qui sont catégoriser les communautaires des églises qui soutiennent l'opposition. Il y a un mariage d'idées entre ce que les opposants disent et ce que ces églises-là disent. Il y a des tendances. Est-ce que c'est permis pour les églises d'avoir des tendances opposées ? Voici mon analyse. L'Église en tant qu'organisation, il est difficile d'avoir des tendances. Pourquoi ? Parce qu'en tant qu'organisation église, nous avons et les membres de l'opposition dans l'Église et les membres du pouvoir dans l'Église. Mais maintenant, si l'Église en tant qu'organisation prend position, nous allons sacrifier quels membres et nous allons donner l'avantage à quels membres ? Ce n'est pas permis pour une église ? Par exemple, devant la chair, un pasteur... Attends que je finisse. Parce que c'est très important. Pourquoi ? Parce que la position d'un pasteur en tant qu'homme n'est pas nécessairement la position d'une église en tant que corps. Mais quand on dit devant la chair, devant les fidèles, il en fait une prédication. L'État est mal géré. L'État est en train de tomber. Il le fait devant les fidèles et les fidèles écoutent. Est-ce que c'est permis ? C'est ça que j'ai dit. La prédication a comme rôle, non simplement de bénir, d'instruire, de corriger et de rappeler au bon sens. C'est pour cela que j'ai dit, l'Église fait des recommandations. L'Église ne critique pas pour critiquer. Nous faisons des recommandations. Quand les choses ne vont pas, nous pouvons faire des recommandations par écrit. Nous connaissons tous les canals par où passer pour atteindre les autorités. Nous pouvons les faire. Mais quand le peuple de Dieu vient à l'Église, il ne vient pas pour entendre... Non, devant la question. C'est ce que je voulais dire. Quand le peuple de Dieu vient à l'Église, il vient chercher Dieu. Il ne vient pas dans un parti politique. Là, vous êtes contre ça. L'Église n'est pas un parti politique. L'Église, ce n'est pas la maison de Dieu, mais l'Église, c'est l'organisation de Dieu. C'est-à-dire, quand nous allons à l'Église, nous ne venons pas savoir les couleurs politiques des pasteurs ou de qui que ce soit, ou bien qu'on nous parle de la politique. On vient chercher Dieu. On vient chercher Dieu par rapport à nos besoins, par rapport aux problèmes qui nous dérangent. Est-ce que Dieu dit par rapport à notre vie ? C'est ça le rôle de l'Église. Et quand nous venons, nous laissons toutes nos histoires dehors. Et quand nous entrons dans cette maison-là, c'est pour être, même si nous paraissons être saints, mais c'est pour que Dieu puisse nous donner des instructions correctes. Mais maintenant, l'Église ne peut pas, du haut de la chair, montrer une position comme si nous étions soit opposants, soit du pouvoir. Parce que l'Église, lui, il a tout le monde avec lui. Il a les gens de pouvoir à l'Église, il a les gens de l'opposition à l'Église. Donc, il faut donner des recommandations. Vous ne pouvez jamais critiquer, non, critiquer négativement, une autorité devant la chair. Vous ne pouvez jamais le faire. Bon, vous savez, les tendances sont différentes. Et je donne un exemple qui est simple. Imagine-toi, Dan, si j'ai un souci que Dan change dans un domaine, je vais te critiquer ou bien je vais te voir pour te parler ou bien je vais te faire les recommandations. Qu'est-ce qui est mieux? Les recommandations? C'est ça le rôle de l'Église. Ce n'est pas de critiquer, mais c'est de faire des recommandations. Parce que le chef de l'État qui est au pouvoir, il n'est pas le chef d'un camp politique. Il est le chef et de celui qui l'a voté et des gens qui ne l'ont pas voté. Donc, c'est contre la Sainte-Cour, contre ce qui fait la Sainte-Cour, ce qui fait ça. Je ne connais pas tellement leur organisation est basée sur quoi et je ne comprends pas leur vision. Je ne sais pas leur vision, c'est quoi. Mais moi, je parle en général. C'est-à-dire, l'Église donne des recommandations à l'État. Parce que si ça réussit, l'Église réussit. Ces recommandations peuvent être contraires à la volonté des dirigeants. L'Église peut être contraire, par rapport à quoi? Ces recommandations peuvent être contraires à la ligne qu'empruntent les dirigeants. Je pense que toute recommandation, c'est pour aider à quelqu'un à évoluer. C'est-à-dire, si je regarde qu'il y a un faille dans un domaine, nous pouvons faire en tant qu'Église. Parce que le peuple, c'est l'Église qui vit avec eux quotidiennement. C'est l'Église qui vit, qui connaît, non pas simplement leurs besoins au niveau spirituel, même leur niveau social. Donc, nous pouvons faire des recommandations à l'État, par exemple, en donnant des initiatives, en créant des ONG, ou bien en faisant quoi que ce soit. En général, l'Église contribue pour l'avancement d'un État. Alors, pasteur, vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes un homme d'Église. Alors, parlons d'un sujet qui dérange un peu, l'homosexualité. L'homosexualité, on a vu le pape prendre opposition pour dire, laisser ces gens-là venir à l'Église, ils sont aussi enfants de Dieu. Est-ce que l'Église peut tolérer des soins sexuels dans son organisation ? Je rentre encore. Il faut connaître d'abord les rôles de l'Église, c'est quoi ? Et pourquoi l'Église existe ? Tu comprends, moi ? L'Église n'a pas le pouvoir de qui accepter et qui n'est pas accepté. C'est-à-dire ? Parce que l'Église n'appartient pas à l'homme qui les dirige, mais ça appartient à Dieu. C'est Jésus qui est le maître de l'Église. Mais l'Église a le rôle de conduire les gens dans la vérité afin qu'ils soient en ligne avec leur créateur. Aujourd'hui, nous parlons de l'enlèvement. L'Église prépare l'époux lorsque l'époux vient, qu'il trouve son épouse propre pour le recevoir. C'est ainsi que... Pourquoi j'ai dit que l'Église n'a pas le pouvoir de chasser les gens, de dire qui vient, qui ne vient pas ? Parce que tout le monde vient à l'Église comme ils sont. Donc, même les homosexuels... Ils viennent à l'Église comme ils sont. Mais là, c'est en étant à l'Église qu'on sort maintenant changé, transformé par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire, si je suis entré voleur à l'Église, je ne dois pas sortir voleur. Je dois sortir un homme nouveau. De la même manière, si quelqu'un est homosexuel, il rentre, il vient à l'Église, il ne doit pas rentrer comme homosexuel. Il doit changer. Vous comprenez ? Parce que le rôle de l'Église ici, c'est d'amener l'homme afin d'être en ligne avec son Créateur. Maintenant, quelles sont les recommandations ou bien qu'est-ce que le Créateur veut ? Parce que, je te donne un exemple, en dehors de l'Église, tout le monde bénéficie du soleil de Dieu. Que tu sois voleur, menteur, que tu sois qui que ce soit, tout le monde bénéficie du soleil. Le soleil ne se lève pas pour le bon ou bien ne se lève pas pour le méchant. Il se lève pour tout le monde. Dieu est le Dieu de tout le monde. Jésus-Christ est mort à la croix pour tout le monde. Pourquoi il est mort ? C'est pour que l'homme soit sauvé, qu'il soit transformé pour qu'il retrouve son identité initiale. Vous me comprenez ? C'est-à-dire, lorsque l'homme commence à dévier par rapport à son identité, l'Église a le rôle de le remettre dans son identité. L'Église, c'est un incubateur. L'Église, c'est un lieu de transformation. L'Église, tu ne peux pas entrer à l'Église, être membre de l'Église ou bien fidèle d'une Église et puis rester la même personne. Tu dois être transformé. Vous êtes aux États-Unis où dans certains États, l'homosexualité est légalisée. Comment vous faites face à ça ? Face aux décisions de l'État qui promeut les antivaleurs, comment l'Église réagit face à ces décisions-là ? Bon, d'abord, il faut savoir que c'est vraiment minoritaire. Ce n'est pas de grandes communautés là-bas. C'est vraiment minoritaire. Et puis, deuxièmement, ce n'est pas tout le monde qui accepte ça. C'est-à-dire, il y a des gens qui condamnent ça. Il y a des Églises qui n'acceptent pas ça. Il y a des Églises qui condamnent ça. Mais il y a des Églises qui font la compromission. Qui acceptent ça. Il y a des Églises aujourd'hui, ils se sont séparés parce qu'il y a les gens qui s'appellent les progressistes. Il y a les gens qui s'appellent, nous sommes des conservateurs. Et maintenant, les conservateurs refusent de s'adapter. Les progressistes acceptent. Alors, toutes ces mélis-mélos, ça fait que l'Église perd sa puissance aujourd'hui. Maintenant, comment savoir que cette Église est vraie et celle-là est fausse? Savoir que cette Église est vraie ou que cette Église est fausse, c'est lui-même le maître de l'Église qui doit savoir que ça, c'est vrai, ça, c'est faux. Parce qu'il a dit ceci. Plusieurs diront, à mon nom, j'ai chassé les démons en ton nom. En ton nom, j'ai fait ceci, en ton nom, j'ai fait cela. Mais à la fin, je leur dirai, messieurs, serviteurs, je ne vous connais pas. C'est même quand il parlait laisser l'ivraie, l'église, croître ensemble. C'est difficile, des fois, d'enlever. Tu comprends, les blés, dans l'ivraie. Mais maintenant, lorsque le temps vient, c'est le temps qui détermine qui est vrai, qui est faux. Qui est le maître du temps? C'est lui, il est le maître du temps et des circonstances. Le pasteur, l'abbé Bleskanda, je pense que vous, peut-être que vous pouvez le connaître. Bleskanda, je ne suis pas le cas. Le pasteur Bleskanda qui a une paroisse à Mbojima, il est vraiment assez présent sous les réseaux sociaux, lui dit que l'église doit toujours être dans l'opposition. L'église doit toujours être du côté de l'opposition pour pouvoir aider le pouvoir à se redresser, à changer sa manière de gouverner. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, je voulais paraphraser quelque chose que Martin Luther King aussi a dit. Elle a dit, lorsque une église ne répond pas aux besoins de sa génération, cette église a échoué sa mission. C'est-à-dire? C'est-à-dire, lorsque l'église ne répond pas aux besoins de sa génération, cette église a échoué sa mission. Parce que la mission de l'église est de répondre aux besoins de la génération. Ce n'est ni d'être dans l'opposition, ni d'être dans le pouvoir. Mais si la conception ici est au niveau des recommandations, moi, je m'attèle à ça. L'église peut faire des recommandations et non pas être un agent de l'État ou un agent politique restant en opposition. Maintenant, l'église s'oppose contre qui? Parce que même les opposants politiques ne s'opposent pas par rapport à la chaire, mais ils s'opposent par rapport au programme et aux visions. Est-ce que tu me comprends? Les opposants, les politiques s'opposent l'un et l'autre, c'est par rapport au programme et aux visions. L'autre a la vision de gauche, l'autre a la vision de droite et ils s'entrechoquent dans leurs idées. Mais maintenant, si toi, l'église, tu prends la position de dire que moi, je suis à l'opposition, bon, maintenant, tu t'opposes contre qui? Il t'a fait quoi? Vous voyez un peu. Maintenant, pour terminer, en s'assifflé, je vais dire, c'est-à-dire que nous, en tant qu'église, nous devons faire des recommandations à l'État. Parce que même l'État a besoin de nous. Mais on ne peut pas prendre de position pour que même l'État se sent désobligé de venir vers nous. On a vu une scène ici un peu difficile à supporter pour les fidèles, certains fidèles. d'une part, vous avez les confessions religieuses telles que l'Essé Lassinko, d'autre part, d'autres confessions religieuses, ils ne sont pas d'accord sous la désignation, ils n'étaient pas d'accord sous la désignation du président de la CENI, Denis Kadima, à l'époque. Ils vont même aller, ils vont même jusqu'à se critiquer sous la place publique. Alors, ces hommes d'église-là, sont-ils en train de jouer leur rôle véritablement dans le soutien à l'église, à cette institution d'appui à la démocratie, la CENI ? Aussi encore, dépend de l'organisation d'un pays. Pourquoi le pays a choisi que l'église soit impliquée dans la désignation d'un président de la CENI ? Est-ce que c'est vraiment important que l'église s'implique dans ça ? J'ai notre père aussi d'heureuse mémoire, Albert Loucosa, qui est déjà décédé. Il nous disait un jour, il disait l'église ne fait pas la politique lorsqu'elle parle politique. Je comprends moi ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire vous pouvez parler politique parce que la politique vous gère chaque jour. Que tu le veuilles ou pas, que tu sois chrétien ou païen, la politique te gère chaque jour. C'est-à-dire parler politique ne dit pas faire la politique. Vous comprenez ? C'est ce qu'il voulait dire. Mais maintenant, si l'État a donné à l'église la responsabilité de trouver un président de diriger la CENI, par exemple, moi, je ne vois pas en quoi est-ce que l'église doit se chamailler pour trouver quelqu'un. Ils ne se sont pas mis d'accord. Mais c'est ça, le problème. Le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est lorsque l'église perd son identité. Ces églises ont perdu leur identité ? Non, je n'ai pas dit qu'ils ont perdu. Moi, je suis dans les... J'ai dit ceci, si l'église perd l'identité, ça devient compliqué. C'est-à-dire, nous devons savoir même notre rôle, c'est quoi. Est-ce que c'est l'église, l'organisation qui doit choisir ? Ou bien ce sont des organisations qui se créent au niveau de l'église et qui ont la main... On leur donne le pouvoir de trouver le président de la Sénégie. C'est devenu un conflit entre ces deux confessions religieuses. Alors, des choses comme ça... Dans les médias, ils sont entre... Vous savez pourquoi des fois aux États-Unis, lorsque vous voulez commencer une église, généralement, c'est placé dans les catégories des ONG. Lorsque vous voulez commencer une église, il y a des normes qu'on vous dit. C'est-à-dire que votre église ne doit pas parler de la politique. Vous n'êtes pas une organisation qui vient s'ouvrir sous forme de l'église pour s'ingérer dans la politique. Parce que vous devez vraiment être loin de ces choses-là. Vous comprenez ? Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de conflits et... Vous savez, si aujourd'hui l'église entre en conflit, c'est plus dangereux parce que l'église gère les âmes. C'est plus facile d'influencer ces âmes-là. Les responsabilités de l'église en gérant ces âmes-là, c'est pour les rendre fidèles à leur maître qui est Dieu. Moi, je pense qu'à un certain moment, il faut que l'État congolaise arrive à réfléchir comment est-ce qu'il faut rétablir l'État pour que la confiance rentre et de remettre cette organisation-là. soit au ministère de l'Intérieur et que ce ministère doit organiser, comme ça se passe partout ailleurs. Qu'on évite l'église à entrer dans des choses qui ne le concernaient pas. Parce que l'église est là pour tout le monde. D'accord. Pasteur, il y a aussi un aspect qui concerne l'église, j'en dirais plutôt deux, particulièrement la question de la polygamie. Je voudrais qu'on puisse en parler un peu. À part la question aussi de la prophétie ici à Kinshasa et même des conflits entre pasteurs, les pasteurs qui utilisent leur chair pour se rendre des comptes. Tout ça, comment un fidèle de l'église peut-il se comporter quand un pasteur rend des comptes à un autre pasteur, d'abord qui prend la chair pour le faire ? Comment ses fidèles la peuvent se comporter ? C'est difficile de dire comment les fidèles la peuvent se comporter parce que les fidèles sont liés au pasteur. Vous savez, le problème, c'est le peuple aussi. Le peuple, à un certain moment, doit arriver à un niveau où il ne doit pas tout accepter. Le peuple doit être exigeant. Les hommes d'église ? Non, je n'ai pas de peuple ou les fidèles qui doivent être exigeants. Envers leur pasteur ? Non, d'abord exigeant vers eux-mêmes. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est-à-dire, le peuple, d'abord, doit connaître leur identité. C'est quoi ? Je suis en train d'écrire un livre où je parle de la puissance. Je profite pour parler de ça parce que je ne vais pas toucher quelques points. L'église, je m'excuse, je suis en train d'écrire un livre qui va sortir peut-être début octobre en disant « La puissance de l'identité ». Je l'écris en anglais mais ça sera interprété en différentes langues. Je dis ceci que le titre c'est « La puissance de l'identité ». Et je dis la réussite dans la vie ou bien le succès dans la vie commence par se connaître soi-même. Et dans les livres je parle en disant que l'âme d'une nation se trouve dans son identité. Expliquez-vous. C'est-à-dire les valeurs d'une nation se trouvent dans son identité. C'est l'identité de la nation qui fait qu'une nation devient différente d'autres nations. C'est là où je parle que le peuple doit être exigeant. C'est que le peuple doit connaître d'abord quelle est leur identité. C'est quand tu connais ton identité tu seras même déterminé qui peut être ton pasteur. Est-ce que vous me comprenez ? Comment connaître ton identité de pasteur ? Parce qu'un pasteur ce n'est pas que Dieu se réveille et te dit que voici celui-là est ton pasteur. Non. C'est toi qui l'as choisi. Parce que le jour que toi tu pars entrer dans cette église là c'est toi mais personne ne t'a poussé. Personne ne t'a poussé pour appeler les pasteurs c'est lui mon père spirituel. Personne. On les choisit. Il y a des choses que Dieu ne nous a pas donné le choix comme mon père comme ta mère comme nos frères et soeurs. Personne ne les a choisis ou les a retrouvés. Dieu nous a imposés. Mais il y a des gens qui c'est le fruit de notre choix. C'est-à-dire c'est à toi de faire le choix. Si tu te connais toi-même tu sais aussi qui peut être ton pasteur ton leader même pas simplement dans le domaine de l'église mais c'est dans tous les domaines de la vie. Commence par se connaître soi-même tu connais tes valeurs tu connais ce que tu veux c'est alors maintenant que tu vas choisir qui peut être ton dirigeant qui ne peut pas être ton dirigeant. Mais pasteur la terre a aujourd'hui 8 milliards d'habitants chaque individu a donc une mission que Dieu lui a confiée sur la terre. Comment une personne peut connaître sa mission supposons que je sois musulman supposons que je sois par exemple hindou je ne suis pas chrétien comment je peux connaître ma mission sur la terre ? Je crois qu'on a répondu à la question là avant qu'on aille dans celle-ci tu parlais des prophéties je n'ai pas parlé des prophéties avant que je garde cette... Tout à fait Bon je disais que le peuple doit être exigeant vis-à-vis de leur choix Maintenant nous serviteurs de Dieu nous devons connaître aussi notre identité qui nous a appelé est-ce que celui qui nous a appelé nous a autorisé de faire des conflits à la chair la chair n'est pas là pour faire rendre des comptes à rendre à quelqu'un d'autre Même un pasteur peut être en conflit avec un autre pasteur c'est permis quand même nous sommes humains Oui par rapport aux relations c'est tout à fait normal parce que là où il y a les humains il y a toujours le couac qui est là mais le problème en est que même la Bible nous donne le moyen d'arranger ces choses parce que moi pasteur je dois prêcher aux gens l'amour et le pardon mais si moi-même je dois prêcher l'amour et le pardon mais moi-même je ne sais pas pardonner et avoir l'amour mais comment qu'est-ce que je vais transmettre Donc toutes ces choses ici dépend maintenant aussi de qui nous a appelé Est-ce que nous réflectons réellement l'image de la personne qui nous a appelé La chair elle est bonne quand tu te tiens mais la même chair elle peut être chère aussi pour toi Tu comprends moi ? Je comprends Donc c'est-à-dire en tant qu'homme de Dieu nous devons savoir notre mission La chair n'est pas là pour régler des comptes à quelqu'un mais elle est là pour annoncer la bonne nouvelle Parce que vous n'avez pas de conflit avec un autre pasteur Non C'est ce que j'ai dit Non personnellement vous n'avez aucun conflit Je ne pense pas que j'ai de conflit avec quelqu'un Surtout dans le domaine pastoral je ne reconnais pas avoir de conflit avec quelqu'un Vous ne pensez pas avoir offensé quelqu'un Je peux peut-être avoir nous pouvons avoir peut-être notre façon de voir les choses différemment mais cela ne me met pas en conflit avec toi Parce que je ne vois pas comment j'essaierai de conflit avec un autre pasteur Tu comprends moi Vous savez Dan un jour je disais même à mes amis une fois on discutait sur la table que quelques pasteurs Je dis les problèmes de l'église aujourd'hui c'est que l'église se focalise trop à étudier la parole de Dieu qu'est d'étudier Dieu lui-même Or la parole de Dieu n'est pas Dieu Dieu est plus grand que sa parole Est-ce que tu me comprends moi ? Dieu envoie je donne un exemple Dieu envoie sa parole à son serviteur par un prophète Il dit va dire à mon serviteur qu'il va mourir qu'il prépare sa maison et qu'il laisse son héritage Le serviteur de Dieu n'a pas discuté avec les prophètes Il a pris la parole Mais comme il connaissait son Dieu il est allé parler à son Dieu Son Dieu l'a écouté Il a renvoyé les mêmes prophètes Il va lui dire que je l'ajoute 15 ans Est-ce que tu me comprends ? La Bible dit ceci Ceux de ceux-là qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté Le problème c'est la fermeté Pourquoi ? Parce qu'ils les connaissent Tout ce que nous avons aujourd'hui dans les problèmes la confusion dans les églises quand tu vois les courants sortir les problèmes de différence tout ça ce n'est pas par rapport à Dieu c'est par rapport à la parole de Dieu Parce que la même parole chaque personne l'interprète de sa manière Les catholiques répond de leur manière et se dit nous nous sommes les catholiques Les autres disent nous nous sommes les protestants Par rapport à la parole ils se protestent Par rapport à la parole les pentecostistes sont là Par rapport à la parole les méthodistes sont là Par rapport à la parole c'est la parole qui nous a amené tous ces choses La parole que je parle c'est la parole de la Bible Elle est différente de ce que la parole qui dit dans la Bible en disant qu'au commencement Dieu était la parole et cette parole était chère C'est différent de ce que j'ai dit ici Vous me comprenez C'est à dire quoi Je veux que nous arrivons à connaître notre Dieu parce qu'il est au-delà de tout ce qui est écrit Vous me comprenez au moins Maintenant par rapport aux prophéties La prophétie ne peut pas être un ministère ou bien un don qui amène des désordres dans la vie Beaucoup de prophètes au Congo aujourd'hui même dans le monde Bon Celui qui les appelle c'est Dieu Moi je ne peux pas être ici et dire qui est vrai prophète ou faux prophète mais la Bible dit les vrais prophètes on ne reconnait pas l'accomplissement de sa prophétie Ceux qui disent des prophéties qui ne s'accomplissent pas ne sont pas des vrais prophètes Et eux-mêmes vont juger Il y a deux pasteurs deux grands pasteurs deux grands prophètes on va dire de la ville de Kinshasa Le premier c'est Joël Francis Tatou Je pense que vous devez le connaître Le second c'est le pasteur Roland Dallot Le premier disait cette année 2023 ou l'année 2023 passée il n'y aura pas élection Il aurait eu une prophétie qui lui disait que 2023 il n'y aurait pas élection Or en 2023 en décembre les gens sont allés voter il y a eu bel et bien élection Est-ce une vraie prophétie ou une fausse prophétie Je ne sais pas il avait donné ça dans quel contexte il avait dit que c'est Dieu qu'il avait dit ou bien Il avait dit que c'était une prophétie il prophétisait devant son église devant la chair il prophétisait pour dire voilà cette année il n'y aura pas élection je viens de voir une vision où on n'y aura pas aux élections Le pasteur je l'ai rencontré je crois à Charlotte aux Etats-Unis Non ça c'est Francis d'abord C'est Francis Oui Francis je ne le connais pas personnellement et je ne sais pas dans quel contexte qu'il a parlé et je ne sais pas comment commenter sur ça Quand un homme de Dieu quand un prophète connu comme lui donne une prophétie qui ne s'accomplit pas qu'est-ce qu'on peut faire comment on peut conclure Mais c'est simple qu'est-ce que la Bible dit la prophétie on la reconnait quand elle s'accomplit c'est à lui de répondre à ça c'est tout Donc toute prophétie prononcée ne doit que s'accomplir il n'y a pas de prophétie qui ne peuvent pas s'accomplir Bon vous savez dans le domaine prophétique il y a beaucoup de choses qui sont là qu'il faut beaucoup beaucoup avoir beaucoup de prudence Vous savez il m'arrive aussi de prophétiser il m'arrive aussi de donner des paroles des connaissances J'ai beaucoup navigué dans ça dans mon jeune âge Alors aujourd'hui j'ai plus 30 ans dans la foi 30 ans dans la foi Ouais Je suis trop jeune mais plus 30 ans dans la foi Ça fait longtemps que vous avez commencé Ouais 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 Donc c'est pour dire qu'avec la formation nous on vient d'une école notre père nous a beaucoup nourris en donnant des principes des enseignements sérieux dans la vie chrétienne l'apôtre Jean Clément l'apôtre Jean Clément et le feu papa Albert ils nous ont vraiment ancré dans la parole et aujourd'hui j'évolue sous la leadership de l'apôtre Jean Clément vous savez notre école on nous a appris de ne pas forcer quelque chose que Dieu n'a pas dit ne cherche pas à impressionner les gens par soi-disant que Dieu t'a dit parce que tu n'as pas le monopole de la parole de Dieu beaucoup fort ça aujourd'hui de la même manière qu'il peut te parler toi de la même manière qu'il peut parler à l'autre personne n'a le monopole de Dieu il est le Dieu de tout le monde un pasteur Roland d'Alo qui disait que je vois l'un finira dans une chaise roulante l'autre sera enterré beaucoup ont dit que je ne sais pas s'il a mis ça dans le temps je ne sais pas s'il a mis ça vraiment dans le temps pas les élections c'était par rapport aux élections passées parmi les candidats l'un finira dans une chaise roulante l'autre mourra mais tout ceci on n'a vu aucun candidat finir dans une chaise roulante vous savez ça a troublé l'église bon vous savez il y a un problème c'est ça que j'ai dit la prophétie c'est il faut avoir beaucoup de sagesse la prophétie demande beaucoup de sagesse vous savez je vais vous faire rire papa le maire Lucasano disait ceci l'onction dans une tête vide c'est une calamité ça n'a rien à voir avec la prophétie c'est ça je voulais seulement parler de ça pour essayer un peu de parler de commenter sur ce que tu viens de dire vous savez l'homme de Dieu l'apôtre d'Alo peut dire quelque chose voici Dieu me dit il va faire ça il va faire ça il va faire ça mais le même Dieu là il est compatissant il est miséricorde l'apôtre peut parler Dieu me fait voir mais Dieu peut aussi pardonner il peut déjouer ça mais la parole est sortie déjà non c'est ça le problème ce n'est pas parce que la parole est sortie ça doit nécessairement s'accomplir pourquoi je dis ça parce que Dieu qui a donné la même parole là sur les gens voici il y a ça c'est parce que si son serviteur a dit Dieu m'a dit c'est-à-dire Dieu lui a expliqué mais il ne lui a pas donné le nom des gens non voilà mais il lui a dit voici il y aura ça il y aura ça il y aura ça l'homme de Dieu est venu transmettre ce que Dieu lui a montré là il n'y a pas de problème mais le problème arrive après les gens commencent maintenant à juger est-ce que c'est arrivé ou bien ce n'est pas arrivé les gens observent maintenant mais maintenant l'attention des gens l'attente des gens à voir quelqu'un sur la chaise roulante ou quoi que ce soit Dieu dans son amour peut aussi pardonner est-ce que les gens savent est-ce que les gens se sont demandé quand l'homme de Dieu a parlé ça est-ce que les gens se sont demandé qu'après l'homme de Dieu peut-être il est allé aussi prier pour que ça n'arrive pas maintenant le peuple qui a écouté ça et que peut-être Dieu a pardonné ou Dieu a changé sa sa prophétie je vous ai dit ici notre problème c'est que nous sommes trop cramponnés à savoir ce que Dieu dit mais nous ne voulons pas connaître Dieu sa nature chrétiens apprenons à connaître Dieu dans sa vraie nature quand nous connaissons nous commençons à comprendre Dieu dans sa vraie nature il y a des choses que nous n'allons même pas discuter vous comprenez il y a des choses que nous n'allons pas décider parce que déclarer qu'un homme de Dieu est vrai ou faux ce n'est pas moi qui les déclare c'est celui qui l'a appelé qui va les déclarer je crois que tu m'avais demandé une autre question par rapport à la polygamie on n'est pas encore arrivé à la polygamie non non tu m'as parlé par rapport à connaître la mission la mission tu parlais musulmans bon vous savez je rentre encore dans les livres je parle de deux choses je parle à un endroit où je parle de la vision de Dieu sur la terre ou bien la vision de Dieu de la terre quelle est la vision de Dieu de la terre et la vision de Dieu sur l'homme c'est deux choses différentes la terre n'a pas été créée pour l'homme mais l'homme a été créé pour la terre expliquez-vous voilà pourquoi les jours que l'homme pêche Dieu ne condamne pas simplement l'homme mais il maudit aussi la terre pourquoi Dieu a créé la terre avant que l'homme existe lorsqu'il a tout fini en créant et lui-même il n'avait personne pour lui dire ce que tu as fait est bon ou pas lui-même était lui-même les conseillers de lui-même parce que l'homme comme nous nous connaissons avec notre curiosité on allait même corriger à Dieu non non l'arbre là n'est pas bon est-ce que tu peux reprendre tu vois la tête du serpent là non 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 elle n'est pas bon on pouvait même corriger Dieu regarde Dieu non non tu ne vois pas que la tête de lion là est trop gros non Dieu fait un peu Dieu n'a pas vu toutes ces choses là c'est ainsi qu'il a fait ça lui-même il n'a pas associé l'homme à la création maintenant quand il finit toutes ces choses là il dit maintenant faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance c'est à dire quoi c'est à dire que toutes ces choses que nous avons que j'ai créé ici est bon maintenant je dois faire quelqu'un pour gérer la chose que j'ai créé Dieu a créé l'homme pour gouverner et gérer la terre c'est à dire l'homme existe sur la terre par procuration voilà pourquoi pour que la procuration soit valide et qu'il y a l'autorité il lui a donné son image il lui a dompté de sa ressemblance pour que la terre obéisse à l'homme il faut qu'il y ait la nature des dieux dans l'homme et cette nature là se reproduit par son image et sa ressemblance tout homme a la nature de Dieu dans lui tout homme a la nature de Dieu tout homme a été créé à l'image de Dieu personne n'existe à une autre image tout sur la terre donc pour connaître votre mission vous n'êtes pas obligé d'être chrétien vous pouvez être musulman mais vous pouvez connaître votre mission sous la terre non 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 mais là il faut faire la tu parles de la mission de l'homme de l'homme H ou bien de la mission de l'homme homme religieux là c'est deux choses différentes la mission de l'homme H en général que ce soit homme et femme qu'il soit sorcier pasteur je ne sais pas qui Dieu a créé tout homme à son image et à sa ressemblance et Dieu a donné à chaque personne un don d'identité et ce don d'identité rend unique la personne en son genre c'est ainsi qu'on n'aura pas trois dames ou deux dames sur la terre on n'aura qu'un seul dame qui est toi avec la forme de ta tête avec les oreilles que tu as avec tout ce que tu as sur toi il n'y aura personne d'autre tu ne vas pas aller en Chine tu trouves quelqu'un réellement comme toi non même les jumeaux même les jumeaux chacun chacun ses empreintes que nous appelons qu'on appelle en anglais sa blueprint chacun a ses empreintes donc chacun est unique en son genre maintenant cet homme là non simplement Dieu lui a donné le don de l'identité qui lui rend unique mais l'homme là a une mission sur la terre chaque personne a une mission sur la terre maintenant la question tu m'as demandé comment connaître la mission pour connaître la mission il faut demander au fabricant celui qui t'a fabriqué là c'est à lui toi même tu ne peux pas définir ta mission l'homme ne peut pas définir sa mission sur la terre mais il doit consulter celui qu'il a fabriqué pour connaître sa mission sur la terre à quel âge l'homme doit consulter Dieu parce que nous naissons bébé on grandit on vieillit on meurt à quel âge l'homme peut-il poser la question à Dieu à l'âge où l'homme déjà commence à être conscient de sa propre vie sur la terre l'homme doit connaître sa mission vous savez quand j'ai parlé qu'il faut consulter je voulais finir cette phrase là c'est à dire tu consultes celui qui t'a créé en consulté si tu n'arrives pas à le consulter tu dois lire le manuel qu'il a écrit à ton sujet à la Bible c'est à dire quoi c'est à dire je te donne un exemple simple celui qui a fabriqué ses micros il l'a fabriqué avec un but le but c'est faire quoi amplifier une voix mais le jour que les micros refusent de jouer son rôle initial pour lequel on l'a créé et décident d'être un cycliste et commencent à courir même s'ils gagnent les trophées du monde pour celui qui l'a créé les concepteurs les micros a failli à sa mission c'est à dire l'effet de réussir dans un domaine qui n'est pas le sien ne dit pas nécessairement que tu as réussi ta mission sur la terre mais comment savoir que vous avez réussi ta mission sur la terre si tu as du succès dans un domaine ça ne veut pas nécessairement dire que tu as accompli ta mission ce n'est pas nécessairement parce que je t'ai dit pour connaître ta mission il faut consulter les fabricants c'est lui qui t'a créé c'est celui qui connaît la raison pour laquelle il t'a créé sur la terre il y a des grands footballeurs qui impactent leur génération j'ai l'exemple de ceux qui ont beaucoup de trophées toute sa vie il a été couronné est-ce qu'il peut être dans le cas de ceux-là qui n'accomplissent pas leur mission sur la terre malgré leur carrière riche non non il faut faire attention je ne parle pas des aptitudes je ne parle pas des talents c'est différent moi je parle d'abord de la mission originale c'est à dire pourquoi tu existes c'est ça la vraie question pourquoi tu existes tu n'existes pas au hasard tu existes pour un but et le but là c'est ça qui est ton cheval de bataille que tu dois te battre pour connaître pourquoi je suis créé est-ce que je suis en train d'accomplir la mission pour laquelle j'ai été créé est-ce que tu me comprends et c'est là où l'homme devait normalement se focaliser parce que c'est en ça que tu te rends satisfaisant devant Dieu pourquoi c'est là où tu peux arriver même à ce que Jésus disait tout est accompli Jésus n'a pas dit tout est accompli après sa résurrection non il a dit tout est accompli avant sa mort c'est à dire la mission doit être accomplie pendant que tu es vivant et tu dois être en mesure de finir cette mission là pendant que tu es vivant et quand je parle comme ça je ne parle pas simplement de la mission spirituelle non vous savez aujourd'hui je te donne un exemple nous avons l'avion pour que j'arrive ici il a fallu qu'il y ait un avion qui m'amène rapidement peut-être 24 heures tu es déjà dans un autre continent maintenant je suis venu peut-être pour prêcher parce que je suis venu pour la conférence je suis monté dans cet avion en tant que messager de Dieu dans l'avion maintenant j'arrive à la destination pour prêcher l'évangile n'est-ce pas j'ai fait l'œuvre de Dieu maintenant la personne qui m'a conduit dans l'avion est-ce que j'ai eu le temps de demander s'il est chrétien ou pas est-ce que je connais l'état d'âme du pilote maintenant c'est lui qui a fabriqué cet avion là est-ce que je connais son état d'âme maintenant la question serait entre moi qui apporte la bonne nouvelle qui a été conduit par un pilote qui a été conduit par un appareil que quelqu'un d'autre a créé qui fait l'œuvre de Dieu tout le monde fait l'œuvre de Dieu pourquoi ? parce que tout le monde contribue à l'avancement de l'évangile pourquoi je dis ça la mission que chaque personne a est de contribuer à l'évolution du monde pas d'une manière négative mais d'une manière positive lorsque tu existes tu dois savoir que tu as une mission de contribuer à l'avancement de la terre et du monde d'une manière positive tout ce qui est positif tout ce qui est sujet des bonnes pensées des bonnes idées doit faire l'objet de votre pensée et raisonnement d'accord merci beaucoup pour cet enseignement je crois que nos théâtres qui nous suivent sont vraiment émerveillés par ces enseignements je crois qu'à la fin on va demander certaines références pour pouvoir vous suivre de temps en temps même sur les réseaux sociaux les enseignements que vous donnez là-bas aux Etats-Unis alors pasteur il y a la question aussi de la polygamie il y a des pasteurs qui ne partagent pas les mêmes points de vue et laissent le peuple dans l'impasse le peuple ne sait pas à quel sens se vouer j'ai l'exemple par exemple du pasteur Paul Moukendi lui qui dit que justement la polygamie Dieu n'interdit pas la polygamie c'est à dire que c'est une chose à laquelle Dieu n'est pas contre il y a des pasteurs aussi qui prennent position pour dire la polygamie c'est pas permis alors qu'est-ce qu'on doit retenir qu'est-ce que le peuple de Dieu doit retenir par rapport à ça d'abord je salue l'apôtre Paul vraiment lui je le connais je le connais je crois que le connaissant quand il a parlé il a peut-être démontré avec des versets à l'appui personnellement je n'ai pas suivi ça mais peut-être il a démontré ça à l'appui mais vous savez il y a des choses qui sont l'homme dans sa façon de faire des choses l'homme se crée un comportement vous savez moi des fois je résonne toujours comme un philosophe je réponds toujours comme un philosophe l'homme il se crée un mode de vie aujourd'hui sur la terre ici il y a des tribus ou bien des pays qui vivent c'est pour ça que je parlais l'âme d'une nation se trouve dans sa nation pourquoi ? parce que ce sont les valeurs communautaires et les gens ont choisi de vivre comme ça des fois ça n'a rien à voir avec Dieu il y a beaucoup des choses que nous vivons aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec Dieu mais c'est simplement l'organisation des hommes dans la société moi je préfère répondre dans ça je ne veux pas aller dire contre pas mais moi je veux entrer dans la société parce que c'est ça là où les problèmes se vivent il y a des sociétés il y a des communautés où l'interdiction de quelque chose est permis mais dans une autre communauté ce n'est pas permis je donne un exemple ici au Congo nous avons des tribus où être en polygame c'est normal parce qu'on est nés d'abord dans une famille comme ça on a trouvé que c'est normal la maman qui était là n'a pas fait un problème les femmes qui étaient là n'ont pas fait un problème dans des communautés c'est tout à fait normal certaines communautés je ne vais pas citer le nom des communautés mais vous allez dans d'autres communautés c'est interdit il y a des valeurs qui sont acceptées en Afrique d'où en Europe tout comme aux Etats-Unis ce n'est pas permis il y a des choses qui sont acceptées aux Etats-Unis en Afrique ce n'est pas permis vous voyez mais la Bible est universelle parce que la Bible est universelle parce qu'il y a des questions où la Bible n'a pas été profond en nous disant qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il ne faut pas faire peut-être que la polygamie ce n'est pas profond je suis dans le général je ne veux pas entrer dans les polémiques je suis dans le général c'est-à-dire quoi c'est-à-dire ce qui n'est pas bon pour un homme ou ce qui n'est pas bon pour Dieu c'est Dieu seul qui nous juge pourquoi ? parce que c'est Dieu qui nous donne les lois et les règles mais la définition de comment nous devons vivre c'est les hommes vous me comprenez le péché devient péché lorsque c'est lui qui a établi la loi condamne ça ça devient un péché il y a des péchés que nous nous disons que ça c'est un péché mais la même personne qui nous dit que c'est un péché il a le pouvoir de le pardonner pourquoi je le dis ça ? je le dis dire que la Bible approuve ou la Bible désapprouve moi je préfère rester dans les valeurs de chaque tribu de chaque communauté et de chaque je peux dire ville ou quoi que ce soit donc vous ne pouvez pas interdire à quelqu'un de prendre deux, trois femmes s'il est de sa communauté de prendre moi si j'ai l'occasion par exemple de parler à quelqu'un de ne pas ça c'est moi je ne dis pas que c'est ça tout le monde mais ça c'est moi si j'ai l'occasion de parler à quelqu'un qui me vient me demander non papa j'ai une femme mais j'ai envie de prendre encore une autre femme pour moi je vais lui dire non pourquoi ? parce que la femme qui est là avec toi tu l'as épousée elle n'est pas une chose elle n'est pas une histoire c'est un être humain elle a des sentiments avec elle c'est à dire tout ce que tu dois faire n'est pas de la mettre elle dans l'embarras mais plutôt c'est de l'honorer parce que si l'homme pense que il a le droit parce qu'il est l'homme et lorsque la femme viendra aussi te dire que non je veux avoir aussi un autre mari qu'est-ce que tu vas faire ? est-ce que vous me comprenez ? il y a des choses d'ailleurs il y a des choses dans le temps c'était encore très fort mais au fur et à mesure que les choses évoluent il y a des choses que les gens ne font plus aujourd'hui je comprends bien pour terminer je réponds encore notre père disait ceci un jour le pasteur vous savez d'abord avoir une femme c'est casse tête imagine toi tu en as vu 3, 4, 5 tu risques de rester là comme un errant comme le diable c'est à dire des fois tu ne sais pas où dormir et tu dors au milieu de la route tu comprends au moins moi je pense que chaque homme doit aimer sa femme et chaque femme doit aimer son mari lorsque le foyer est un ça ne contribue pas simplement au bonheur des maris et des femmes même aussi à l'éducation des enfants donc ce qui est bien qu'on les conserve que ça soit bien merci merci pasteur mais avant de finir carrément vous êtes aussi entrepreneur d'où est venue cette vocation pasteur l'entrepreneuriat l'entrepreneuriat bon moi personnellement je suis né dans un je m'excuse dans une famille où mon père et ma mère ils étaient vraiment dans l'entrepreneuriat et vraiment on a grandi dans ça et je me rappelle déjà à bas âge mon père m'initiait déjà me donnait certaines responsabilités me demandait d'assumer certaines responsabilités et des fois je les faisais quand il vient avec leurs affaires je m'excuse quand ils amènent leurs affaires j'étais trop jeune là alors il était en train de m'initier j'ai grandi avec cet esprit avec ce mindset donc alors j'ai développé ça c'est devenu comme une seconde nature de moi alors j'ai développé ça personnellement je n'ai jamais travaillé pour quelqu'un t'es une classe ? oui je n'ai jamais vraiment envoyé un CV quelque part non 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 j'ai développé cet esprit là j'ai créé mes activités mes entreprises et Dieu m'a donné aussi une femme entrepreneuse c'est à dire moi et elle on est des entrepreneurs on évolue comme ça on a essayé de créer nos entreprises aux Etats-Unis nous avons différentes entreprises et nous vivons comme ça nous menons notre vie comme ça donc vous n'avez pas vous n'avez pas eu beaucoup de difficultés à vous à vous démarquer ou à évoluer dans le domaine entrepreneurial non tu sais c'est comme je l'ai dit dans l'historique c'est à dire que j'ai grandi dans ça ma famille déjà était comme ça et puis j'ai cultivé cet esprit-là après mais maintenant le problème c'est que l'esprit d'entrepreneuriat c'est quelque chose qui est très important pourquoi je dis très important parce que quand Dieu crée l'homme Dieu le crée avec un esprit d'entrepreneuriat il ne le crée pas pour être esclave de quelqu'un ou bien pour être travailleur de quelqu'un c'est ainsi qu'il a dit faisons l'homme à notre image à notre ressemblance pour qu'il fasse quoi qu'il domine qu'il dominait où sur la terre qu'il cultive la terre qu'il travaille la terre il n'a pas dit faisons-le pour qu'un jour il peut travailler pour quelqu'un mais maintenant le problème c'est quoi je réponds par une petite éclaration que je vais dire si je suis ce que je suis aujourd'hui c'est le résultat de mon choix que j'ai fait hier c'est à dire l'homme lui-même s'est défini ce qu'il veut être si tu veux avoir l'esprit d'entrepreneuriat c'est le choix parce que tu en as les capacités c'est le choix et il faut assumer cela et il faut aller avec ça jusqu'au bout maintenant comment est-ce que l'homme peut développer ça ça c'est aussi notre question il y a des formations qu'il faut faire il y a des choses aujourd'hui il y a des incubateurs il y a des entreprises des business centers comme ici nous sommes en partenariat avec une organisation d'IBC qui s'appelle Diambilai Business Center ça fait la promotion des jeunes entrepreneurs il y a même des formations au sein de ça donc des choses comme ça si quelqu'un veut il doit adhérer à des choses comme ça et tu sais l'entrepreneuriat c'est ça qui fait même qu'un pays se développe et c'est ça qui fait même que le taux de la pauvreté diminue des fois ce n'est pas simplement le gouvernement bien sûr le gouvernement accompagne mais il faut que le peuple soit déjà eux-mêmes travaillé prêt à entreprendre c'est ça la question de de la Goa la Goa pour ceux qui ne savent pas les entrepreneurs congolais qui ne savent pas juste pour finir c'est quoi la Goa et comment être bénéficier des avantages de la Goa ok à Goa c'est quelque chose que le gouvernement américain avait mis en place pour soutenir les pays africains afin d'amener leurs produits sur le sol américain on appelle avec des bénéfices des duty free qui sont c'est-à-dire sans taxes douanières et vous pouvez faire rentrer ça facilement maintenant le bénéfice c'est quoi c'est que il faut lorsque un pays a des entrepreneurs comme nous parlons des gens qui sont dans les industries ils le peuvent fabriquer à Goa lui-même a sélectionné plus de je crois 3000 produits qu'il doit amener qu'il a sélectionnés pour que les africains amènent là-bas et il y a des pays qui ont pris l'avantage de ça je crois les deux dernières années l'Afrique du Sud est à la tête il y a l'Afrique du Sud est à la tête avec des milliards qu'il est en train de faire à travers à Goa il y a aussi d'autres pays comme le Nigeria le Kenya il y a d'autres pays comme ça qui se retrouvent dans ça nous nous étions à Goa mais nous étions retirés par exemple en 2010 par le président Obama à cause des situations politiques et puis après l'arrivée du président Félix a fait qu'il puisse plaider et qu'on puisse nous réintégrer dans ce programme c'est-à-dire aujourd'hui le Congo est réintégré j'ai vu le ministre la fois passer du commerce extérieur il est passé à Washington au mois de juillet il y avait à Goa et il a même plaidé pour que la Goa de 2025 s'efface ici au Congo qui est vraiment quelque chose de bon alors c'est le moment où les jeunes entrepreneurs même pas les jeunes entrepreneurs l'entrepreneur en général homme, femme doit maintenant prendre le temps saisir ses temps pour entrer dans l'entrepreneuriat parce que beaucoup de gens ne sont pas informés ils ne savent même pas qu'est-ce que ça signifie est-ce qu'il y a des opportunités comme ça or avec à Goa tu peux transporter même les fruits secteur des mines secteur textile il y a beaucoup de choses que les gens peuvent amener à Goa d'accord pasteur Joël et Kalala d'avoir été avec nous c'était un plaisir et d'ailleurs nous sommes en train de préparer au niveau même de notre chambre de commerce aux Etats-Unis voir comment est-ce que avec pour soutenir les programmes du ministre extérieur qui veut que ça se passe en 2025 déjà ici à l'interne comment commencer à s'organiser et que les gens soient déjà prêts comme ça lorsque il va présenter ça en 2025 qu'il y ait déjà des gens qui sont qui sont au courant de ce qui se passe et souscrire aussi à ces programmes qui est très très important pour les entrepreneurs congolais pasteur c'était un plaisir de vous recevoir ce plateau on espère que vous reviendrez encore ici à Kinshasa pour pouvoir répondre à nos questions que nous estimons d'estimant qu'ils ont qu'ils ont été appréciés par nos téléspectateurs de par le monde que nous saluons ceux-mêmes qui sont aux Etats-Unis nous vous saluons ceux qui nous suivent des prix de géologie d'où vous venez merci beaucoup merci beaucoup pasteur Joril Kalala salutations également à l'apôtre Jean Clément merci à vous tous qui nous suivent de par le monde à Lubumbashi d'où il est natif merci à l'équipe qui m'a accompagné Bestel, Luca Christian Mbuka Marthe Mbombo merci à vous tous d'avoir été avec nous dans ce numéro d'entre les lignes on vous dit au revoir et à très très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada